Bonjour à tous, ici Thomas Amoudi, vous me connaissez, je vais vous parler de photographie. Alors le format est un peu différent d'habitude parce que j'ai choisi de faire une interview, vous voyez normalement la tête de Philippe en dessous. Alors je sais pas trop à quoi ressemblera cette interview à la fin parce que j'enregistre avec mon ordinateur, avec Zoom et je sais pas trop ce que je vais récupérer mais normalement vous voyez que je suis pas seul. Ça faisait très longtemps que j'avais pas fait d'interview même si j'aime bien ça parce que je l'ai fait à la maison, je suis papa depuis pas très longtemps, là ma fille dort à côté et installer tout le matos, tout le setup, tout ça derrière c'est devenu un petit peu compliqué mais bref, je trouve que c'est un format qui est quand même intéressant, qui vous permet d'entendre d'autres voix que la mienne sur Youtube et d'entendre d'autres bêtises que les miennes donc c'est plutôt une bonne chose. Et aujourd'hui j'accueille Philippe Blaillot qui est en dessous pour moi à l'écran mais vous le voyez sûrement en très grand. Bonsoir Philippe ! Salut Thomas, bah écoute, ravi de raconter plein de bêtises avec toi ce soir. Juste alors, les lecteurs du blog le connaissent peut-être et les abonnés de Laurent le connaissent peut-être parce que j'avais parlé de son livre sur la photographie de rue il y a quelques années quand il était sorti chez Compétences Photos, de mémoire la collection, si je dis pas de bêtises, et il a fait une formation sur la photographie de rue avec Laurent l'année dernière en fait, c'est sorti l'année dernière chez Laurent. Voilà, on traîne un peu dans les mêmes cercles, on aime tous les deux très fort Jean-Christophe Béchet qui a fait aussi la préface de son livre et c'est de ça dont on va parler ce soir, on vous mettra plein de jolies images à l'écran parce que là vous les montrez en direct, c'est un peu compliqué mais on va y arriver. Du coup je te propose de rentrer dans le vif du sujet, Philippe, est-ce que tu pourrais te présenter en disant que ce que j'ai pas déjà dit et en mieux ? C'est pas le défi, c'est ça. Oui, bah écoute, j'ai commencé par ce que t'as dit, je m'appelle Philippe Blagnot, parce qu'on commence toujours comme ça en fait. Je suis photographe, mais pas que en fait. Photographe c'est une passion, c'est pas un métier, c'est presque un deuxième métier pour moi je dirais, tant ça me prend du temps et tant ça m'oblète sur ma vie personnelle, ma vie familiale, etc. Donc moi je suis plutôt un photographe, on va dire, de l'urban, en ayant commencé spécifiquement sur la photo de rue. Mais en fait je faisais que ça, que ça, que ça pendant des années. Et puis ces dernières années, allez on va dire 4 ans, 5 ans, je me suis, j'ai lentement dérivé vers une photo un peu plus évolcatrice, moins directe, plus contemplative peut-être aussi, donc un petit peu plus de paysage urbain, un petit peu plus de paysage aussi. Puis bah j'ai diversifié un petit peu les centres d'intérêt en photo, mais toujours dans un univers qui me ressemble, celui que je le vois tous les jours. Moi je suis banlieue aux arts, donc j'habite près de Paris, je vais à Paris quasiment tous les jours. Donc voilà, je suis un photographe de ce genre de lieu. Alors je sais que tu fais aussi de la musique, j'ai entreaperçu des guitares derrière tout ça, et ça pose la question, alors je le dis pour ceux qui regardent ces vidéos, j'ai fait d'autres interviews, je pose souvent les mêmes questions parce que ça vous permet de comparer un peu les réponses d'un projet à l'autre, et je trouve ça plutôt pas mal. Donc tout simplement, pourquoi tu fais des images Philippe ? Pourquoi la photographie ? Au-delà de la photo, je crois que c'est la dimension. artistique, moi, qui me barre. La photo, c'est un médium pour moi, ça n'a pas toujours été, ça l'a été avec mes potes, ça l'a tout été, j'ai abandonné la photo pendant 20 ans. Pour tout dire, j'ai commencé par mon éducation artistique, on va dire, par la musique. Donc j'étais en conservatoire, j'ai fait combien de dizaines d'années de piano en conservatoire, classique, jazz, etc. J'ai complètement arrêté du jour au lendemain, comme ça, c'est un peu mon histoire, ça. Du coup, j'ai pris la photo, je me suis voué corse et âme à la photo à l'époque, quand j'étais bien jeune et j'avais envie d'en faire mon métier, je voulais faire de la photo documentaire, je voulais faire de la photo de guerre, enfin des trucs où il y a pas mal d'adrénaline. Et puis du coup, j'ai pris la version un petit peu plus relax, de la photo de rue. Du jour au lendemain, j'ai arrêté, ouais, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Ça va peut-être surprendre des gens dans l'audience, mais ok. Quand tu vas être photographe de guerre et puis tu fais de la photo de rue, voilà, c'est un petit choui plus détendu, l'enjeu n'est pas tout à fait le même, quoi. Je suis d'accord. Et donc j'ai fait beaucoup de photos de rue à cette époque, donc beaucoup d'argentique, et puis j'ai arrêté du jour au lendemain pendant 20 ans, quoi, en fait. Donc je m'y suis mis il y a quelques années de ça, une dizaine d'années, 10-12 ans, en me challengeant là-dessus, quoi, en me disant, voilà, est-ce que je vais retrouver la même adrénaline, le même plaisir que j'avais quand j'étais beaucoup plus jeune, et puis ça l'a fait, quoi, ça l'a fait. C'est ça qui fait que ça marche, c'est l'adrénaline. Il y a un plaisir, un truc un peu de l'ordre comme ça, de... Ouais, j'avais besoin de ça, puis à l'époque, si tu veux, j'avais besoin certainement de beaucoup d'adrénaline, donc de la photo de rue, tu vois, pour aller dans ton sens. Pour me stimuler, et puis pour me fixer des défis, hein, quelque part, et puis plus le temps passe, et puis, bah, moi, j'ai besoin de cette adrénaline-là, mais d'une autre forme de plaisir que je trouve dans un autre type de photographie. Aujourd'hui, ça m'empêche pas de faire de la photo de rue, c'est toujours... Pour moi, c'est un petit peu, comment dire, comme une cour de récré, la photo de rue, quoi. C'est le truc où je vais me défouler, mais quand j'entame un travail photo, aujourd'hui, bah, je suis parti sur autre chose, on va dire, quoi, un autre type de travail. Et donc, pour moi, la photo, c'est comme la musique, quoi, c'est quelque chose d'artistique qui me permet d'exprimer quelque chose qui est en moi, que j'arrive pas, peut-être, à exprimer par des mots, par de l'écrit, des choses comme ça. J'ai beaucoup écrit aussi à une époque, donc, voilà, pour moi, c'est un tout, que ce soit musique, écriture ou photo, quoi. Tu viens de me dire, je faisais de la photo de rue, je suis passé à autre chose. Le autre chose, c'est un peu ce qu'il y a dans American Decorum, dont on va parler. Est-ce que tu as ce que tu fais maintenant à un genre photographique ? Si oui, lequel, comment tu le définirais ? Tu as le droit d'en inventer un, s'il faut, il n'y a pas de problème. Ou, à l'inverse, on peut élargir la question. Est-ce que tu te sens proche d'autres artistes qui ont fait des choses comme ça, etc. ? Tu as des influences, des choses qui t'inspirent là-dedans, etc. Ou, tu vois, dans cette grande carte de la photographie, ce autre chose, où est-ce que tu le situerais à peu près ? Je pose toujours des questions horriblement longues. Non, non, mais c'est intéressant. Et puis, heureusement que tu m'as posé une autre question, parce que j'ai trouvé une porte de sortie. Mais sinon, pour répondre à la première, je vais répondre un peu par la négative, en me disant, si je devais donner un genre photographique ou un style photographique auquel je me sens proche, c'est super compliqué, sachant, parce que chaque période de ta vie de photographe va correspondre à une envie, à une influence particulière. C'est pour ça que j'ai commencé en me disant, moi, le photographe de l'urbain, ça me va bien, parce que ça comprend à la fois l'humain, ou au contraire, des paysages, des paysages urbains. Tu vois, il n'y a pas de... C'est pas moi qui vais te dire le contraire. Pour moi, particulière. J'ai un problème avec l'étiquette, tu vois. J'ai commencé par un manuel photo. Disons, la photo de rue. Tu te dis deuxième bouquin, ça va être de la photo de rue, quoi. Ce sera logique. Mais en l'occurrence, je ne voulais surtout pas faire ça, parce que dans ma tête, j'étais passé à autre chose dans la narration photographique, quoi. Et j'avais du mal, du coup, à me centrer sur de la photo de rue ou de la street photo en tant qu'objet bouquin, en tant qu'objet livre. Il me manquait quelque part. On va en parler quand on aura les deux pieds dedans. Mais photographe urbain, ça me va. C'est, je crois, ce que j'ai mis dans ma bio Instagram. Donc, c'est pas moi qui vais te dire que ça ne veut rien dire. Après, des influences, comme tu disais, oui, forcément, il y en a plein. On me parlait de Jean-Christophe Béchet tout à l'heure. Forcément, moi, Jean-Christophe, c'est une espèce de mentor que j'ai rencontré il y a 12-13 ans. On ne s'est pas trop quitté jusqu'à présent. Et puis, on continue à échanger énormément. On parlera certainement sur la naissance du livre, comment c'est arrivé. Mais Jean-Christophe, avec American Puzzle en particulier, c'est une grosse influence. Il y a plein d'autres influences. Les Shorts, Sternfeld, évidemment. Mais aussi des auteurs français qui m'ont vraiment influencé. Ronan Guillou, par exemple. C'est de Bucca, Contra Limits, Angel, etc. Pour moi, ça a été une vraie source d'inspiration puissante. Tu as quoi d'autre ? Walker Evans, Non, non, Walker Evans. Walker Evans, c'est pour la typographie. Robert Adams, voilà. Robert Adams, sur The New West. Oui, ça m'a franchement influencé quand j'ai travaillé ce bouquin. Après, tu as des objets bouquins qui m'ont influencé aussi. Pas forcément les thématiques, mais des objets bouquins. Il y a un bouquin de Jan Bates, Mido Lark, qui est fabuleux. Ce livre-là, c'est un objet. Je vais vous donner à côté de moi. Celui-là, par exemple, c'est juste un objet magnifique, un séquençage super intelligent, des images qui me plaisent. Et puis, je ne te parle pas d'Alex Sot, parce que tu en as parlé récemment. J'aime beaucoup son travail, mais je trouve qu'on lui voue un culte, alors qu'il est excellent, comme plein de gens excellents. Oui. Je précise juste, parce que je sais que je vais avoir le commentaire à chaque fois. Il y a toujours des gens qui disent qu'on se coupe la parole, tout ça, quand c'est sur Internet. C'est parce qu'il y a un petit décalage dans la vidéo. Donc, on fait de notre mieux, mais on est tous les deux très polis, mais on va y arriver. Il y a une toute petite latence. On a parlé du style de Philippe, de ses influences, etc. Je pense qu'il est content de rentrer dans le cœur du projet qui s'appelle American Decorum, parce que ça a été une naissance... Je ne sais pas si fastidieux, c'est le bon mot, mais je sais que tu as mis du temps à trouver le chemin et à trouver le truc. On va commencer par la grande base. La question la plus simple, pourquoi faire ce projet ? À la base, ça vient d'où, ce truc-là ? Il est sorti d'où ? L'origine du projet, comment est-il apparu ? En fait, la photo, pour moi, c'est un peu tort à la crème, mais ça doit se transformer en quelque chose de matériel que tu as soit entre les mains ou soit accroché à un mur. C'est une expo, c'est un zigne, c'est un livre. C'est quelque chose de très concret pour moi, la photo. J'ai fait un certain nombre d'expositions jusqu'à présent. C'était super, mais l'expo, je suis bien sur le moment et après, ça devient juste une ligne sur ton CV quelque part et puis tu en gardes un bon souvenir. À un moment donné, tu essayes de voir ce qui va rester un petit peu plus dans le temps et c'est le livre, je pense, en tant que photographe qui est un peu pour moi la meilleure façon de présenter ton travail. En même temps, vu le temps que prend sa conception, etc., tu as tout le temps d'investir au maximum la narration que tu veux mettre en place, quelle forme tu lui donnes, etc. où tu travailles le fond et la forme en même temps, c'est super complet, je trouve. Et puis, tu as quand même la maîtrise du récit que tu veux présenter. Ce n'est pas forcément le cas sur un mur ou sur 10 mètres carrés ou sur 5 mètres carrés de linéaire. Tu ne peux pas développer ton propos comme tu le veux, je trouve. Donc, le livre, c'est pour moi le moyen par excellence de développer un propos sur du long terme. Voilà. Tu voulais faire un livre, mais pourquoi American Decorum ? Pourquoi un livre de photos de rue ? D'où viennent ces images ? Comment elles ont atterri dans ce bouquin-là ? Où vient le sujet de l'Amérique, en fait ? Ou la banlieue, par exemple. Je sais que tu as travaillé sur la banlieue. Pourquoi ce n'était pas un livre sur la banlieue, le premier ? Pourquoi c'était celui-là ? Parce qu'il n'est pas encore abouti, celui sur la banlieue. Je vais faire un travail qui est... Ce bouquin, American Decorum, c'est déjà une introduction dans mon intimité. Et j'ai voulu donner beaucoup de moi et beaucoup de cette intimité dans le livre, mais sans trop en parler, par petites touches, entre guillemets. Donc, c'est en le disant ou en ayant une deuxième ou troisième lecture, en lisant entre les lignes, qu'on voit que ce n'est pas uniquement une collection d'images, loin de là. Non, le travail sur la photo de banlieue, ça vient là plus tard. j'ai encore, je pense, quelques mois, quelques années de travail à faire pour aboutir sur ce sujet-là. Alors, l'Amérique, si je reviens dessus, déjà, une dizaine d'années, 10, 12 ans que je vais aux Etats-Unis, donc je commence à avoir encore plus d'images assez conséquents, on va dire, avec, qui a suivi l'évolution de ma pratique photo, de la photo de rue sur les premières années et puis les 6 ou 7 dernières années, une photo un petit peu plus posée, quoi. Plus du paysage, des impressions, plus de l'évocation de certaines choses que des images super démonstratives avec un effet waouh, ou pas, d'ailleurs, dans la photo de rue. Et puis, il se trouve que finalement, quand j'ai fait l'éditing, c'était les dernières photos, les dernières années qui l'emportaient parce que, voilà, on évolue et mes influences évoluent également. C'est une rencontre qui fait qu'à un moment donné, tu passes à l'acte et tu transformes tes images en objets. Et là, en l'occurrence, on livre. Cette rencontre, ça a été Jean-Christophe comme par hasard. C'est ça qui a fait que tu t'es dit que c'était fini et que c'était le moment parce que tu aurais pu photographier. Tu me dis que ça fait 12 ans que tu le fais, mais tu aurais pu le faire encore 12 ans avant de faire un livre. C'est la rencontre avec Jean-Christophe qui a fait la bascule. Exactement. Et comme tu le dis, à un moment donné, il faut finir quelque chose et j'avais envie de faire quelque chose qui ne ressemblait pas forcément à ce pourquoi on connaissait entre guillemets, vraiment avec tous les guillemets d'usage. C'est un truc qui existe. Tu as toujours l'impression que si tu fais quelque chose de différent, comme les gens qui te suivent ont déjà vu d'autres choses avant, ils attendent pareil. Alors, pour être parfaitement terre à terre et pas technique, les images, elles ont été produites aux Etats-Unis. Est-ce que tu as fait un état ? Est-ce que tu en as fait plein ? Est-ce que tu avais une démarche de dire je veux les faire tous ? C'est plus quelque chose que tu as fait en voyage en disant à côté de où je vais en voyage et je vais faire ça. Il n'y a pas de destination particulière. Tu les as prises avec quoi et pourquoi ? Est-ce que ça a une influence ? Avec certains objets qui ont un sens par rapport à leur pratique et se dire ok, ça me ralentit, ça m'accélère, j'aime bien, j'aime pas tout ça. Sur vraiment l'aspect prod, où ça a été fait et comment ça a été fait, les images des Mac and Decorum ? Je fais beaucoup de voyages et dans mon voyage, j'essaye de faire trois états à chaque fois au minimum. Grosse mot. J'aime bien avoir cette diversité et ce qui est bien aux Etats-Unis pour moi, c'est justement cette diversité quand tu passes d'un état à l'autre. c'est juste hallucinant. C'est beau quoi. Donc, trois, quatre états, ça dépend et je continue ça. J'en programme d'autres. Le travail n'est pas fini, si je puis dire, mais ça sera autre chose. Donc, la plupart des images que tu vois là sont dans l'Ouest américain, Sud-Ouest américain. Je n'ai pas mis d'images de la côte Est. J'en ai quelques-unes, mais c'était trop street et donc ça n'allait pas du tout avec le livre et la direction artistique que je voulais prendre. Donc, beaucoup de Texas, Nouveau-Mexique, Californie, Arizona, Utah. Il y a des incursions sur le Tennessee aussi, qui a été une belle rencontre, le Tennessee. Si tu aimes la musique, voilà. Le blues. Et la guitare en particulier. Bref, voilà, tu vois, c'est plutôt cette bande-là. Donc, en fait, ça fait un trajet de plus de 5000 kilomètres à peu près en traversant l'Amérique, mais en partant de, allez, on va dire Memphis, Tennessee, jusqu'à San Diego, en Californie, voilà, et en passant par tout un tas de parcs nationaux, etc. Donc, avec du matériel argentique et numérique, plutôt de l'argentique moyen format, enfin, que de l'argentique moyen format, soit du 6-6 ou du 6, du 4,5-6, donc des vieux appareils, même si c'est un Giro Relay Flex de 54 avec lequel j'ai fait, la photo de couverture, c'est avec cet appareil et j'y plec. En fait, la photo de couverture s'est imposée à moi depuis le début et je n'ai pas changé. Je n'ai jamais changé, on a essayé de me dire, de me challenger là-dessus, il y en a d'autres qui marchaient avec. Donc, terminale, la mer s'était dite et puis, c'est le Relay Flex, t'es eu raison. Et puis, le Dour Moyen-Sorma, le Pantax, la Cate de Missy, et puis sinon, du Nubiric, c'était des Boutbatiers, la Forma. Voilà. C'est bien, ça me va. Ça me va comme réponse. Ça te va. Donc, tu passes 12 ans à faire ça, à faire tes voyages aux Etats-Unis, à faire des images et tu les empiles dans un coin jusqu'à temps de faire une très, très, très grosse pile. Un jour, tu rencontres Jean-Christophe, tu dis, chouette, je vais faire un livre parce que c'est une forme qui te plaît. Jusque-là, je ne trahis pas ton propos. Et donc, comment t'es passé de ce gros tas d'images immenses à ce tout petit livre ? Ouais. Enfin, tout petit. Par rapport à ce que t'as photographié, je pense qu'on n'en a qu'un tout petit bout. Comment t'es passé de l'un à l'autre ? Est-ce que ça a été facile ? Alors déjà, je te remets un petit peu dans le contexte. En fait, pour dire la vérité, j'ai rencontré Jean-Christophe alors que j'étais parrain d'un festival de street photo. Il y a une ville qui m'a fait le plaisir, vraiment à l'honneur, je dirais, de me dire, tiens, Philippe, on aimerait que tu sois parrain du festival. Donc, il y avait le bouquin sur la nouvelle photo de rue derrière, au fond. Et du coup, j'ai fait une conférence, j'expose un certain nombre de photos, dont des photos qui sont dans le bouquin. Et Jean-Christophe, lui, était le parrain de la précédente édition. Donc, c'est là où on s'est rencontrés, en septembre 2022. Et c'est là où on s'est dit, bon, ok, on va passer à la vitesse supérieure. Et il m'est tout de suite dit, Jean-Christophe, moi, j'ai besoin d'un regard. Je ne veux pas être seul pour faire la photo. J'ai besoin d'être entouré. Et j'ai envie de m'enrichir d'un certain nombre de remarques, etc. Et donc, j'ai été accompagné par Jean-Christophe pendant 6-8 mois, quelque chose comme ça, dans le cadre d'une masterclass édition qui a été fabuleuse. Tu ne le connaissais pas d'avant, Jean-Christophe ? C'est peut-être moi qui m'ai compris. C'est sûr, Jean-Christophe, je ne le connais plus de 12 ans. Oui, ok, c'est ça. Je ne le connais plus de 12 ans, mais c'est cette rencontre-là, à ce moment-là, c'est qu'on s'est passé en 2022, qui a fait, qui a débloqué le truc. Et du coup, moi, depuis le départ, je ne voulais pas faire quelque chose tout seul parce que j'ai besoin de regarder les autres. Ouais, c'est dur tout seul de faire un bouquin, je trouve, de faire la sélection. Tu perds beaucoup si tu n'as pas d'aide. Enfin, je trouve, voire des regards extérieurs parce que je les ai collectionnés et j'avais besoin de ça. Non pas pour me dire comment faire, ce n'est pas du tout ça que je recherchais et je ne voulais surtout pas qu'on me dise comment faire, mais simplement pour voir la réaction des gens, avoir leur questionnement par rapport à ça, me faire challenger sur un certain nombre de choses. Bref, me pousser dans mes retranchements. Voilà, faire en sorte que je quitte les schémas et les stéréotypes que j'ai dans ma tête et les billets que je peux avoir dans ma tête pour m'ouvrir à d'autres choses tout en restant fidèle aux propos que je veux délivrer, etc. Et franchement, mille fois merci aux personnes qui m'ont accompagné et puis surtout en particulier, évidemment, Jean-Christophe qui a été un coach extraordinaire. Parce que jamais, jamais il m'a dit tiens, fais-ci, fais-toi, quoi que ce soit. Quand je suis arrivé la première fois avec 200 photos, il m'a juste posé une question, il m'a assis et qui a donné définitivement la direction de mon bouquin. Mais juste une question, il m'a dit Philippe, tu veux faire un bouquin photo sur un route trip classique ou tu veux faire un bouquin qui te ressemble ? Tu me l'avais dit, oui. Ok, je t'en avais parlé de ça déjà, mais ça réveille. Voilà, une fois que tu as entendu la question, tu sais vers où tu veux aller et tout le sujet, c'est qu'est-ce qui me ressemble et qu'est-ce que je veux donner de moi-même dans ce bouquin ? Et ça, ça a été un travail personnel, d'abord, très très long. Très long parce que c'est des itérations, c'est des choses comme ça et quand tu as un miroir qui te renvoie un petit peu la balle, c'est un jeu qui est super constructif. Donc voilà comment ça s'est fait, pas dans la difficulté. Tout à l'heure, tu disais ça a été long, ça a été dans la difficulté, etc. Pas du tout, au contraire, c'était un vrai plaisir. C'est parce que j'avais retenu que, alors pas forcément difficile, j'ai employé le mot fastidieux mais je me souviens quand on en avait parlé que tu avais été challengé, de toute façon, c'est pas un truc, quand tu fais un bon lit photo, j'espère, c'est ma petite expérience de ce que j'ai eu, de ce que je vois, tout ça, c'est que ça se fait pas dans la facilité dans le sens où t'es un peu obligé de te remettre en question, de te challenger, d'enlever des trucs, tout ça. C'est kiffant parce que c'est intéressant et compagnie, mais c'est jamais un processus qui est agréable du début à la fin parce que t'es un peu obligé d'être dans cette démarche de te critiquer, d'enlever des choses que t'aimes bien, tout ça, il y a un peu ce côté-là et toi, t'as eu ce shift justement de ce que tu veux faire un bouquin de road trip ou qui te ressemble et tu es content du résultat et je le trouve très très bien mais t'as quand même ce truc que tu te prends ou tu te remets en question et compagnie, c'est pas non plus, je sais pas si c'est d'ici l'exprimer, mais c'est pas aisé. Ouais, c'est pas confortable mais tout mon truc, moi, c'était justement d'avoir des gens qui me sortent dans ma zone de confort et c'est pour ça que j'avais besoin d'un miroir. J'aurais pu le faire tout seul, j'ai beaucoup travaillé tout seul, etc. Quand je suis arrivé, j'avais déjà des maquettes. Je suis pas arrivé sans rien en disant j'ai envie de faire la ligne dans la nuit, etc. Donc j'avais déjà bossé des maquettes, etc. Mais ouais, je pense que le côté confortable, ça m'allait pas du tout et effectivement, tu passes des nuits où tu te réveilles, des fois, je me souviens le petit matin en me disant « Mais pourquoi j'ai fait ça comme ça ? » Donc bref, t'es tout le temps en train de remettre en cause ton travail. Juste pour donner un ordre d'idée aux gens qui nous suivent, t'avais une sélection d'à peu près 200 images. Il y en a quoi ? Il y en a 40 ou 50 dans le livre final ? Ouais, c'est ça. T'as fait combien de versions ? Je suis parti de 800 images au départ. Au départ, j'avais 800 images, on va dire que tu pouvais faire quelque chose. En fait, ça pouvait faire plusieurs choses. Et puis, je suis descendu à 200 quand j'ai commencé à faire de l'éditing un petit peu sérieux. quand j'avais les 200 images, c'est là où j'avais mes deux orientations. Est-ce que je fais du road trip classique ou du paysage américain comme on en a déjà vu ? Et c'est très bien. Super. J'adore aussi. Ou alors, est-ce que je fais un livre qui me ressemble ? Un livre plus intime où je donne un petit peu plus de moi, finalement. Et là, je suis passé de 200 à rapidement, on va dire, une cinquantaine, 60, 50 images pour descendre à 39 images. Là, il y a 39 images dans le livre seulement. Je n'avais pas le chiffre. On m'a demandé d'en rajouter. Je n'ai pas voulu. J'ai refusé. Je ne voulais pas en rajouter davantage parce qu'American Decorum, c'est un voyage minimaliste dans une forme la plus simplifiée possible, la plus lisible possible. Je ne voulais pas un voyage qui s'éternise et dans lequel on s'ennuie au bout de la cinquantième, la cinquantième page. Je préfère que ça soit court. et je me suis arrangé dans la forme pour introduire de la longueur. Il y a un sentiment de répétition, de choses comme ça. C'est l'alternance de pages blanches, d'images, pages blanches, d'images, etc., qui s'éternise pour presque tout le film. C'est ça, la longueur de ton voyage. C'est le côté répétitif des choses, un petit peu lancinant du paysage que tu traverses et des flashs qu'il peut avoir avec les images que je propose. C'est une question que je vais te poser qui est plus à destination des gens qui n'ont jamais fait d'édition, par exemple, ou qui commencent à traiter des corpus d'images, qui se posent un peu la question. Tu es passé de 800 à 200, à 50, puis à 39. Est-ce que tu as des critères de sélection un petit peu tangibles ? Parce que je me doute que tu n'as pas fait un best-of. Tu ne t'es pas dit que je ne prends que les meilleurs du top et tu ne me prends que les 5 étoiles sur Lightroom mais ça fait un livre, ce serait trop simple. Il y a forcément... Que tu les aies formalisées dans ta tête ou pas, ou tu les aies conscientisées ou pas, est-ce qu'il y avait des critères ou des choses que tu disais « ça, c'est du American Decorum, il n'y a aucun doute, ça, ça n'en est pas, il n'y a aucun doute. » Quelle boussole tu as là-dedans pour faire ce tri ? C'était quoi la tienne ? Dès que la direction artistique du livre a été donnée, ça a clarifié tout et ça m'a permis de travailler sans aucun état d'âme. Tu vois, il y a des photos au tout départ que j'imaginais devoir mettre dans ce livre parce que c'est, comme tu dis, mes cinq étoiles, des choses comme ça. Mais à partir du moment où je me suis dit « c'est un livre photo avec une dimension personnelle qui exprime, qui doit montrer quelque chose, des images lumineuses avec une lumière, si possible, un peu diaphane, etc. » Beaucoup de vertical parce que je voulais utiliser un maximum l'espace du livre et je voulais que ce soit un format à la française. Il fallait qu'il y ait des notions inconsciemment ou consciemment de temporalité, de transformation, de déclin, d'univers un peu post-apocalyptique, etc. Tu vois, j'avais un certain nombre de critères et surtout, surtout, il fallait que l'image soit simple, lisible au premier regard mais toujours avec un sous-entendu possible dans l'image. Donc travailler le fond et la forme, le hors-champ en même temps que ce que tu vois à l'image. Voilà, ça c'était mon cahier des charges au gros ce mois d'euro donc il fallait que les images évoquent des choses plutôt qu'elles ne les montrent ou qu'elles démontrent quelque chose. C'est super clair en fait, t'avais vraiment ta limite sortie en mode d'emploi de comment trouver une image American Decorum dans un corpus. C'est chouette, c'était super clair dans la tête, c'est utile pour l'audience ce genre de truc, j'aime bien. Donc Philippe, tu nous as expliqué les critères que t'avais pour sélectionner des images, tout ça. Quand t'avais des moments de doute, etc., quand t'arrivais à des moments où tu te sentais un peu submergé ou perdu dans ce que tu faisais, est-ce qu'il y a des questions que tu te posais, des façons de recadrer un peu ton travail, de retrouver la direction, comment tu levais les doutes que t'as pu avoir pendant cette phase de tri, de sélection, tout ça ? Est-ce que ça a été toujours par exemple en utilisant ton miroir comme tu le disais ? Si tu veux, je rencontrais Jean-Christophe régulièrement mais surtout de cette période, je l'ai vu trois fois. On a travaillé ensemble trois week-ends dessus. Donc entre temps, je crois que la meilleure façon c'est d'arrêter, en fait. Donc t'arrêtes, moi j'ai d'autres sources d'inspiration, etc. Et donc je me retrouve dans d'autres choses comme la musique. Par exemple, ça me faisait beaucoup, beaucoup de bien d'aérer un petit peu l'esprit, de baisser la température sur pourquoi t'as une photo à ce moment-là, pourquoi je ne la mettrais pas sur une autre séquence ou quoi que ce soit et pourquoi je mettrais... Le pire, c'était pourquoi je ne rajouterais pas une image. Pour moi, c'était horrible. Parce qu'il y en a 800. Ben ouais, mais j'avais l'impression de trahir mon propos quelque part. À un moment donné, mon éditeur, que j'adore, m'a dit tiens, tu ne pourrais pas mettre trois, deux, trois images en plus, trois, quatre, pour arriver, je ne sais pas, au chiffre de 45, allez, on va dire 45 et 45 images. je me suis forcé, mais franchement, à un moment donné, tu dis, ça sert à quoi que je me force ? Ce n'est pas du tout ce que je veux faire. Donc, tu écoutes un petit peu de musique, tu dégonfles, tu te dis, OK, bon, je reprends les rênes du truc, c'est comme ça que je veux le faire et merci pour le conseil, mais là, non, pas celui-là. que ce soit Dominique Gessler, mon éditeur ou d'autres personnes, elles n'ont pas réussi à me convaincre de rajouter des trucs et retirer des choses. Au contraire, pour moi, ça n'a absolument pas été un problème à partir du moment où j'étais déterminé sur l'objectif qui était le livre tel que je l'imaginais et ce que je voulais mettre absolument dedans. Justement, ça me permet de... Je m'accroche au truc que tu viens de dire un peu abruptement. Tu me parlais du livre tel que tu l'imaginais, le livre que j'ai ici, J'aimerais bien que tu me parles un peu de la forme physique de l'objet parce qu'on en parlait comme d'un truc un peu théorique de collection d'images qu'on voulait. C'est un livre qui a une image qui est imprimée sur la couverture. Le titre est derrière en plusieurs parties. Le texte est à la fin. On commence le livre de toute façon, on vous l'a montré un petit peu à l'écran au fur et à mesure de cette interview, mais on commence le livre par les images, le texte est à la fin. La conception de l'objet physique en soi, tu viens de dire comment je l'imaginais. Explique-nous un peu comment tu l'imaginais, les choix que tu as pris, ceux que tu n'as pas pu faire, etc. pour arriver à cet objet physique là directement. Je vais te montrer même à quel point c'était assez précis depuis le départ dans mon esprit. Vas-y. J'ai fait 30 maquettes de ce bouquin pour arriver à la forme finale. J'en ai fait 30. J'en ai imprimé quelques-unes. Une des toutes premières maquettes que j'ai imprimées, c'est... Je te montre, pour te dire, donc là, comme tu l'as montré, c'est le livre tel qu'il est produit. OK. Et ma toute première maquette qui date, on va dire, de décembre 2022, c'est ça. Ah oui, donc tu étais vraiment déter, quoi. Tu avais une vision ? Là, franchement, dès le départ, j'avais cette forme-là. J'aimais le côté 20-25 parce que c'est un format qui est facile à prendre en main, qui est pratique. Honnêtement, je trouve. Je savais que je ne voulais pas faire un gros bouquin dès le départ parce que je ne voulais pas lasser. Moi, je me lasse assez vite des bouquins qui ont plus d'un certain nombre de pages et d'images. Et puis voilà, mon bouquin, c'est un peu comme une nouvelle enfin une grosse nouvelle quand même ou un petit roman entre guillemets que l'on va lire. Donc, sur cette forme-là, 20-25, pour moi, c'était assez clair dès le départ. La couverture, c'était super clair dès le départ. Après, sur la conception 20-25, pourquoi ? Il y a plein d'anecdotes. Dans la conception du bouquin, il y a plein de sens caché et tout ce que tu veux de signification. du moment. Donc, tu sais, quand tu fais un libre photo, tu es un petit peu obsessionnel. Donc, tu vas mettre plein de références dedans que personne ne verra que toi. De toute façon, c'est un peu comme les associations entre les images. Tu passes un temps fou à le faire et puis tout le monde passe à côté. Mais ce n'est pas grave, ça fait partie du plaisir. Donc, l'ancent, parce que c'est un format qui correspond à un format de chambre et celle qui était employée par les photographes, ce qu'on appelle le photographe des frontières aux États-Unis. Donc, c'est ceux qui ont participé à la conquête de l'Ouest et qui partaient à l'Ouest, faisaient leurs photos et rapatriaient les plaques derrière pour montrer aux gens qui étaient restés à l'Est comment c'était le nouveau monde qui était l'Ouest américain. Donc, il y a une petite référence à ça que je trouvais sympathique. Et puis ensuite, sur l'objet, je voulais un objet avec lequel on se sent bien au toucher aussi. Donc, il me fallait du tissu sur la couverture. J'ai été un petit peu traumatisé par le bouquin, je crois que c'est son book d'Alex Sott, où quand je l'ai touché, il est un petit peu matelassé. Ah oui ! C'est le seul que je connais en fait qui est comme ça, qui me fait un effet d'in. À chaque fois que je le prends parce que je le trouve confortable, j'ai l'impression qu'il y a un plaisir fini à toucher le bouquin. Il y a aussi le bouquin de Rachel Boileau que je trouve super. C'est appelé le Moonshine, celui-là. OK. Il a une couverture et un tissu, mais là aussi, il est somptueux. Tu as l'impression de toucher un truc vraiment très sensuel. OK. Et donc, je voulais un tissu qui est aussi, lui, un toucher pas très rugueux. Toi, tu as beaucoup de livres photos avec un tissu un petit peu rugueux. Celui-là, quand tu touches la couverte ou la quatrième de cour, tu sens que c'est un petit peu plus travaillé. Donc, je voulais cette sensation-là, déjà. Je voulais une image quasiment plein format. Alors, normalement, c'est une image carrée, une image de couverture puisque c'est le fils de Lauren Flake. Mais ça m'allait bien, le fait de découper parce que je ne suis pas quelqu'un qui est très, comment dire, extrémiste dans la façon de présenter les images ou de cadrer ou quoi que ce soit, la règle des tiers ou des choses comme ça, je m'en fous complètement. Le fait de cropper une image ou de cadrer différemment une image carrée pour se centrer sur autre chose, ce n'est pas grave. Moi, ce qui est important, c'est que l'image serve le propos et qu'elle soit efficace. En l'occurrence, pour une image de couvre, il faut qu'elle soit efficace. C'est la seule chose qu'on lui demande, qu'elle te laisse espérer quelque chose du livre, donc qu'elle suscite une certaine curiosité, mais aussi qu'elle soit efficace parce que, comme j'étais avec un éditeur, ça part en librairie aux librairies. Il faut vendre. Et la première chose que va te dire un éditeur, c'est OK, mais déjà, tu l'as pris à combien d'exemplaires, tu le vends comment, tu te finances comment, et puis ensuite, il faut que ton lecteur dans une librairie, il a envie de l'acheter. Quand il a une image, c'est basique à dire, mais ça attire d'avant. Pour acheter beaucoup de livres photos, je te confirme que le... Alors déjà, je suis sensible à la forme au fait que ce ne soit pas un gros livre, ça, c'est quelque chose qui me plaît parce que j'en ai plein. C'est vrai que les gros bazar, tu ne sais jamais où les lire, tu les mets sur les genoux, tout ça, tu les poses sur un bureau, c'est toujours chiant à manipuler. Je suis assez sensible à la forme. Et en effet, les images sur les couvertures, alors après, il ne faut pas le faire tout le temps parce qu'il y a des couvertures qui n'ont pas d'images. Songbook d'Alexod, dont on parlait, il n'en a pas et pourtant, il est très bien. C'est vrai que quand on a beaucoup, tu dis, allez, vas-y, j'ai envie de m'en prendre un, c'est quand même chiant. En plus, ça arrive des fois, ça me l'a fait à la Comet, c'est la librairie à Paris où ils ont beaucoup, beaucoup de livres photo. Il y en a beaucoup qui sont sous blister parce qu'ils sont un peu rares où tu n'as pas d'images et en fait, tu ne vas pas leur demander de tous les ouvrir un par un pour voir ce que c'est. Tu ne sais pas trop si tu es tenté ou pas. Donc, c'est vrai que c'est mercant. Enfin, c'est mercantile sans que ce soit grave. De toute façon, ces bouquins, on les fait pour les vendre donc c'est bien que ce soit comme ça. Mais je confirme que ça a son effet et son impact et c'est plutôt une bonne chose. Et ça me permet aussi d'inciter les lecteurs à toucher les lits photos avant de les acheter. Si vous ne savez pas comment vous décidez, prenez celui qui a le tissu le plus doux. Ok. Et puis, en termes de conception, il y a un truc qui est super important. Pour moi, la quatrième de couve, elle est super importante parce que c'est aussi une référence aux livres photo américains des années, on va dire, soit des années 40, tu as les Wiker Evans, etc. C'est fortement inspiré. Tu as... American Photographs. Ouais, c'est ça. Voilà, exactement. Donc, l'affiliation directe, effectivement, dans la typo, dans le design, même du texte, etc. Et puis, c'est des typographies, des grosses typos, comme ça, que tu vois dans la titraille des bouquins photo aussi des années 60, des années 50, 60, des américains, y compris de portraitistes comme Arden ou des gens comme ça. Donc, plein de références sous-jacentes, y compris dans les polices qui sont utilisées. Donc, c'est un gros travail sur la conception, le design. Et dans ce cas-là, heureusement, heureusement que j'avais un éditeur aussi qui est à fond dans ce type-là, qui a une culture du livre photo, mais juste phénoménale. Donc, voilà. Grosse plus-value là-dessus. Et celui, du coup, tu parlais de le vendre, tout ça. Tu as dit trois trucs. Tu as dit comment on le vend, combien d'exemplaires tu en fais et comment on le finance. Comment on le finance, vous le savez, et l'audience le sait parce que c'était une campagne de crowdfunding et j'y ai souscrit, je vous l'ai envoyé. Donc, normalement, crowdfunding. Et du coup, combien d'exemplaires tu en as fait de ce bouquin ? Alors, j'en ai fait 500 exemplaires. 500, c'est un bon nom pour un livre photo. Pour moi, j'ai l'impression que c'est un peu le standard à ce niveau-là d'édition. C'est vrai, quand tu édites chez Flammarion, forcément, eux, ou la Martinière, ils vont faire des très très gros tirages, mais les Allemands font des gros tirages aussi. Mais en France, pour un éditeur transphotographique presse, comme ça, pas vraiment un premier livre, un demi-premier livre, et c'est à peu près le standard. Oui, tout à fait. En auto-édition, tu peux aller sur 200, 300, si c'est un petit peu ambitieux. Il faut avoir le réseau derrière, la logistique qui suit. En distribution, c'est rare quand des éditeurs tombent en dessous de 500. Ça se fait. Ça se fait. Certains le font, mais il y a un seuil de rentabilité pour eux. Ça dépend du format du bouquin aussi. Je crois que Tableau d'Iran de Pauline Aloua et Chris Garvey. Je ne sais pas si tu l'avais. C'est un grand bouquin sur l'Iran qu'ils ont fait. Ils l'ont fait à 250. Alors, petite question avant de passer aux questions de la mort. Est-ce qu'il en reste, du coup, des 500 où tout est parti pendant la campagne ou il y en a encore ? Non, non, non. Loin de là. Alors là, là-dessus, ma philosophie, elle est très simple. Le soil out au bout de trois jours, ce n'est pas trop moi. Je n'ai pas du tout envie de ça, déjà. Alors, si je pouvais me le permettre, OK, c'est un peu d'entacle. Mais en l'occurrence, ça m'arrange bien que ça ne se passe pas comme ça parce que j'aime un livre disponible. Je trouve qu'il n'y a rien en tant que, entre guillemets, collectionneur ou acheteur de des bouquins, il n'y a rien de plus frustrant d'avoir vraiment envie d'un bouquin et d'un sold out. Alors, ça fait le bonheur effectivement de l'auteur. OK, mais en l'occurrence, en tant qu'acheteur, c'est juste un enfer. Donc, ça me va bien. On est au tout début seulement des choses. Donc, pour parler très concrètement, 500 exemplaires, il y en a un petit peu plus en vérité parce que dans la production, tu as toujours des aléas et en l'occurrence, on les reproduise un petit peu plus. Ceux qui sont perdus, la BNF, tout ça. Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc, il y en a 525. Il y en a 250 qui vont partir dans le réseau de distribution, donc les meilleures librairies de France et la FNAC, on va dire. Ça sera en librairie à partir du mois de mars 2024 seulement pour des raisons de référencement. Donc, le distributeur nous a dit bah hop, c'est mars 2024 et en attendant, depuis le début décembre, donc, j'en ai un stock que je distribue. D'accord. et mon éditeur a également son stock à lui. Donc, c'est simple, si vous voulez acheter le livre avant 2024, bah appelez-moi. Si c'est après 2024, bah vous avez le choix, vous pouvez aller chez votre livre, j'en ai, il le commandera ou il l'aura sur place. Avant ou après mars, mais c'est très bien. C'est juste que ça aurait été frustrant de faire une vidéo pour l'audience où le bouquin est plus dispo. Ça m'arrive d'en faire quand c'est des trucs rares, mais c'est plutôt chouette. Et tu disais que c'est frustrant de ne pas pouvoir acheter un livre. Par contre, à l'inverse, quand t'arrives à choper un truc qui est indispo depuis des plombes et que tu tombes sur une bonne affaire, tout ça, c'est vraiment le petit kiff du fouineur qui arrive à trouver son truc. Ça, récemment, il doit dire, oh, il sert à plaisir. Ça, ça marche dans les deux sens. Ça va être la question de la fin, mais que j'aime bien. Donc, tu es sur ma chaîne YouTube, il y a une audience de photographes qui s'intéresse un peu à la pratique artistique parce que c'est mon credo au bouquin, tout ça. Est-ce qu'il y aurait trois conseils que tu pourrais donner de ton expérience de ce livre ? Alors, si ça peut t'aider, ça peut être trois conseils que tu aurais aimé avoir il y a cinq ans ou il y a trois ans quand tu as démarré ce truc. Trois choses que tu aurais aimé savoir qui t'ont bien aidé. Tu te dis, putain, si j'avais su ça, j'aurais gagné trop de temps. C'est vraiment un truc qui m'a été utile et que j'ai appris trop tard. Ça m'arrive tout le temps, moi, d'apprendre des trucs trop tard ou de faire des bêtises. C'est comme ça qu'on progresse dans la vie. Mais, roulement de tambour, la question piège, les trois conseils que tu aurais aimé avoir il y a cinq ans. C'est ça. Déjà, on m'a donné beaucoup de conseils. On m'a préparé quand même au sujet. Et j'ai consulté des gens, je suis allé voir, je suis allé me confronter. Voilà. Premier conseil, c'est de travailler l'ambiance. C'est un travail de longue haleine. Mais vraiment de longue haleine. Je dirais, c'est un vrai marathon. C'est même pire qu'un marathon. Le truc, c'est plutôt un triathlon ou un tatathlon parce que tu passes sur des disciplines complètement différentes qui nécessitent des zones de ton cerveau différentes, des muscles différents, l'énergie déployée différemment. Et en fonction de ta personnalité, tu es plus ou moins à l'aise avec tes ou telles parties du projet. Un livre photo, c'est évidemment les photos, c'est le séquençage, c'est la narration, c'est la conception, la direction artistique dont je parlais. Après, c'est la fabrication de l'objet. Ensuite, c'est la promo, la com, le marketing de l'objet. Ça va être la rente aussi, le SAV également. Et tout ça, c'est super compliqué à déployer toute cette énergie. T'années, août, 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 août. Moi, c'est plus d'un an de boulot, ce livre. Donc l'endurance, c'est déjà à se dire qu'il rentre dans un tunnel et il ne faut pas attendre des résultats tout de suite. Il faut y aller progressivement et il faut savoir se dire j'en suis à cette étape, sur une autre étape, telle autre étape, etc. Et il faut se faire aider à chacune des étapes par des gens qui savent. Il y a des trucs sur lesquels je ne suis pas bon ou pas à l'aise dans tout ce qui est promotion, vente ou quoi que ce soit. j'ai demandé conseil à des personnes même dans d'autres secteurs d'activité que le livre photo, l'art ou quoi que ce soit, parler à quelqu'un qui fait de la vente. Typiquement, pour voir l'état d'esprit, pour voir ce qu'il faut déconnecter chez toi pour te permettre de libérer tes chakras sur ce sujet-là, c'est aussi important. donc tu dois tout ouvrir dans un certain nombre de choses. Donc l'endurance, c'est un premier point. Le sujet, le financier, je ne sais pas comment l'exprimer, mais à un moment donné, il faut savoir que ça va te coûter quelque chose. Et ça peut te coûter très cher. Et il faut être prêt à vouloir faire cet investissement-là pour un objectif qui dépasse celui du livre, pour un objectif qui est plus ambitieux par rapport à certaines... Enfin, qui est ambitieux par rapport à ce que tu veux faire de cas photos, aux propos que tu veux délivrer, à la visibilité et l'enjeu de manque que tu peux avoir ou que tu veux avoir grâce à ton e-photo. Ton e-photo, ça devient comme ton expo, une carte de visite. Ça devient quelque chose qui est tangible sur le travail et le sérieux du travail que tu as réalisé. Donc ça, c'est important. Être prêt à faire un certain nombre de concessions sur des ressources et compter alors du temps et des ressources financières. Ça, c'est sûr. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre ? Ouais, et puis être prêt aussi à faire des concessions. Moi, je n'ai pas trop ce problème-là parce que je me pose naturellement beaucoup de questions. et je ne suis pas du genre à avoir des certitudes sur moi, sur ce que je dois faire ou comment il faut faire les choses ou quoi que ce soit et j'aime bien justement ça. Oui, j'aime bien me tester sur un certain nombre de points. Huawei ne peut pas être figé sur ses conceptions et ses stéréotypes et les biais qu'on peut avoir. Être ouvert sur le fait qu'on a des biais déjà. Ok, c'est pas mal. Pour résumer, l'endurance parce que c'est un travail de longue haleine, avoir conscience des enjeux financiers parce qu'il y a un moment où il va falloir le payer ce bouquin-là et pour finir, être prêt à faire des concessions parce que sinon, de toute façon, c'est ce que m'avait dit Yves Le Bigot des éditions de juillet quand on avait fait un live ensemble ou une interview, je ne sais plus, c'est que le pire que tu puisses faire avec un éditeur, un bouquin, c'est d'arriver avec ta maquette et de dire voilà, ça c'est ça et je ne veux pas changer et le prendre pour un imprimeur, tu vas droit dans le mur direct. Ah oui, ça fait horrible. Ça peut être confortable au départ pour se dire voilà, il a réfléchi sur son travail, etc., mais ton éditeur doit apporter sa pré-value à un moment donné. Sinon, tu ne bosses pas avec lui. Si c'est lui et pas un autre, c'est qu'il y a des raisons que ce soit lui, donc c'est qu'il a une patte. Oui, c'est ni l'imprimeur ni celui qui va gérer la logistique uniquement. Il va s'occuper de cette partie-là mais il va aussi te révéler ce que tu peux faire de mieux. On finira sur ces beaux mots. Je te remercie, Philippe, de t'être prêté à l'exercice, d'être passé sur le grill comme ça sans avoir les questions et tout. Je sais que ce n'est pas forcément facile mais c'était chouette. Il y a plein de belles choses à retenir pour l'audience donc c'est cool de t'y être prêté. Je rappelle que American Decorum qui est ici mais que vous avez vu tout au long de cette interview, on est en février et le livre sort le mois prochain donc si vous ne l'avez pas vous pouvez aller jeter un coup d'œil au moins dans votre librairie voir si ça vous botte aller le regarder aller toucher le tissu surtout ce n'est pas grave faites-vous plaisir sur le touchage de tissu en librairie. Merci beaucoup. Je mets dans la description les liens vers les réseaux sociaux de Philippe son Instagram si vous voulez lui envoyer des messages pour poser des questions tout ça j'en sais rien et aussi vers American Decorum pour y jeter un coup d'œil. Alors c'est le moment où je le mets toujours mais si vous voulez faire un projet photo et vous lancer j'ai fait un ebook qui normalement apparaît sur la gauche de l'écran quand je suis tout seul mais là c'est un peu compliqué mais il apparaît quelque part il apparaît quelque part par là et ça peut être une petite piste de début et je t'ai dit merci mais je te redis merci. Bah écoute c'est à moi de te dire merci maintenant donc vraiment vraiment merci beaucoup et puis je souhaite à tous les auditeurs de prendre du plaisir avec les livres photos d'une façon générale et j'espère avec American Decorum puis on va quoi je crois que vous avez dit pas mal de choses. Du coup c'est le soir qu'on tourne donc je te souhaite une bonne soirée Philippe et bonne nuit et puis ouais ouais c'est ça et puis tu ne réveilles pas trop avec le petit c'est le petit c'est le petit c'est le petit ouais c'est vrai c'est le petit donc tu ne réveilles pas trop plein d'énergie à toi en tout cas ça marche salut Philippe ciao c'est le petit 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 c'est le petit